Aujourd'hui on va parler de l'interdiction de laver ce qui s'appelle en hébreu le bousses les rabais c'est pour ça que je voulais vous le marquer au tableau les rabais les rabais l'interdiction de laver alors on va commencer d'abord par parler de l'origine de cette édition vous savez que dans le mishkan dans le tabernacle on avait on se servit de laine qui était ensuite d'ailleurs teintes alors il ya ici deux interdictions la première c'était de laver la laine pour la rendre propre quand on tombe la laine d'un mouton ou d'un autre animal la laine n'est pas propre parce que l'animal se balade partout et pour la rendre blanche on doit la laver on lève la laine qui a été tendue je dirais d'ailleurs à propos de ça que le fait que l'on doit tondre la laine nous enseigne qu'il est interdit de couper tout ce qui est rattaché au corps c'est à dire quoi couper tout ce qui est rattaché au corps se couper les cheveux se couper couper les ongles c'est à dire tout ce qui est rattaché au corps le shabbat ne doit pas être ne doit pas en être détaché les exemples les plus évidents de cela c'est l'interdiction de couper ou d'arracher un cheveu et l'interdiction de couper un ongle c'est interdit shabbat ça vient du fait que dans le mishkan le tabernacle on avait besoin de laine pour plusieurs raisons on faisait des tentures on faisait merci beaucoup alors donc de là on apprend que au niveau de l'homme ce qui va être interdit donc c'est de couper tout ce qui est rattaché au corps les cheveux mais les poils les cheveux les poils et les ongles à part après cela une fois qu'on avait détaché donc on avait coupé qu'on avait ton on avait tendu la laine on la lavé ça s'appelle les chabès mais dans le langage de la mishna ça s'appelle les labènes alors pour celles qui étudient l'ivrite depuis longtemps quelle est l'étymologie du mot les labènes la vanne c'est à dire rendre la laine blanche les labènes ça veut dire blanchir ça existe en français aussi blanchir ça vient de là ça vient du fait que on prenait la laine après l'avoir tendu et qu'on voulait la blanchir en la lavant et de là le français a emprunté l'expression pour dire laver une blanchisserie incroyable ces français qu'est-ce qu'ils nous ont vendu qu'est-ce qu'ils nous ont pris alors ils nous ont pris entre autres cela alors donc dans la mishna il a marqué les labènes c'est traduit aujourd'hui par les chabès les chabès l'interdiction de laver alors l'interdiction de laver qui est donc un des 39 travaux interdits en réalité comprend plusieurs phases et on va parler aujourd'hui de des phases qui font que qu'est ce qui fait que l'on arrive à avoir un ange propre on va commencer donc la première phase alors la première phase je vous donne l'expression en nivrite et je vous donne la traduction en français alors la première phrase achrayat en français tremper le fait de tremper pour laver la laine ou évidemment pour nous ça va être un vêtement vêtement est appelé tout ce qui a une trame tout ce qui est tramé tout vêtement et quand je dis vêtement il faut le prendre dans son sens dans son sens le plus large par exemple c'est pas seulement un vêtement que l'on porte une nappe une serviette tout ce qui est à base de tissus tramé d'accord la première la première démarche que l'on fait c'est le trempage la deuxième démarche démarche on prend on prend on prenait le vêtement on le tremper dans l'eau et on le laissait même tremper ensuite on avait et on prenait le vêtement entre les mains et on le frotté pour pouvoir sortir le la saleté qui était dans les trames du tissu c'est ce qui fait sortir la saleté des trames du tissu la troisième la troisième démarche était quatrième démarche quatrième démarche séché séché nachon alors chimou séché séché voilà les quatre étapes que l'on a en général quand on veut laver un vêtement un tissu un linge une nappe tout ce qui est composé d'une trame et que l'on veut rendre propre pendant pendant son travail pendant ce travail du kibbutz c'est voilà les quatre étapes dont on se sert alors pourquoi est ce qu'il est important de connaître ces quatre étapes il est important de connaître ces quatre étapes parce que d'abord aujourd'hui vous savez que la plupart du temps ce travail se fait par l'intermédiaire d'une machine à laver mais néanmoins il nous arrive des fois c'est là que les problèmes commencent que pendant shabbat quelque chose se tâche et on a forte envie de le nettoyer pendant shabbat si c'est un vêtement qu'on porte évidemment on n'est pas du tout à l'aise d'avoir un vêtement sur lequel il y a une tâche dans le cadre de ce qui se passe à la maison peut-être quelque chose se renverse sur notre nappe ou sur n'importe quel autre tissu que l'on a à la maison et on voudrait bien le rendre propre pendant shabbat alors je vous dis tout de suite de façon globale c'est interdit c'est interdit et c'est dans des conditions très particulières que l'on aura le droit d'enlever une saleté quelconque d'un tissu d'un vêtement de quelque chose que l'on porte je vais d'abord finir et ensuite on posera des questions pour savoir je voudrais d'abord vous donner un tableau d'ensemble alors première interdiction on va commencer par ça la première interdiction c'est le fait de tremper d'accord mais dans la halakha le fait de tremper peut-être dans deux phases c'est-à-dire soit prendre le vêtement et le mettre dans l'eau soit mettre de l'eau sur le vêtement c'est-à-dire qu'au niveau de la halakha il n'y a pas de différence si tu prends un vêtement ok supposons que c'est un vêtement et que il y a une tâche et que je veux empêcher que la tâche ne se fixe sur le vêtement alors je vais le tremper ou autre possibilité c'est que tout d'un coup j'ai une tâche et que je prenne de l'eau et que je mette de l'eau sur cette tâche sans parler de évidemment de mettre de l'eau sur tout le vêtement il n'y a aucune différence dans les deux cas c'est interdit alors ce que les gens des fois ignorent c'est qu'ils pensent que ils ont le droit pendant Shabbat de mettre sur le vêtement un liquide quelconque pour nettoyer la tâche même d'elle-même ou aujourd'hui il y a des vaporisateurs qui lorsqu'on vaporise font disparaître la tâche parce qu'ils contiennent des produits détachants ça porte un nom ça porte un nom je ne me rappelle plus détachant cadeau ça c'est la marque il fait de la publicité imaginez sans demander l'autorisation alors et c'est interdit et je répète c'est interdit que l'on trempe le vêtement ou que l'on mette sur le vêtement un liquide alors je donne les exemples les plus connus qui sont et qui sont interdits une tâche de vin on a fort envie de saupoudrer saupoudrer cette tâche de vin de sel pour que le sel absorbe le vin et que la tâche de vin ne reste pas ou un autre fruit qui laisse des tâches et dont il est très difficile ensuite de se débarrasser ok c'est interdit Shabbat on n'a pas le droit de faire ça ça fait partie de cette mélaha de cette interdiction là on a le droit de mettre sur les vêtements aucun produit qui va absorber la tâche ou libérer le vêtement de la tâche nettoyer dissoudre la tâche tout ça c'est interdit peu importe d'ailleurs la grandeur de la tâche et peu importe l'importance l'importance du vêtement je ferai entre parenthèses une remarque on n'a pas le droit sauf de rares cas pour des questions d'argent de transgresser Shabbat dire mais tu ne t'imagines pas c'est un vêtement ce chemisier je l'ai payé un prix énorme et maintenant il y a une tâche de vin c'est fini on ne peut plus le porter et bien on ne peut plus le porter pour respecter le Shabbat ça va nous coûter beaucoup de Messie Routnefesh y compris cette Messie Routnefesh là qui entre nous ce n'est pas tellement énorme pour des choses beaucoup plus graves d'ailleurs sauf pour quelqu'un qui est en danger la raison pécuniaire n'entre pas en ligne de cause dans le respect du Shabbat alors il est possible qu'effectivement ce vêtement il soit définitivement abîmé et qu'on ne pourra plus le mettre après Shabbat et néanmoins on n'a pas le droit de transgresser Shabbat en le nettoyant pendant Shabbat on n'a pas le droit de vaporiser quoi que ce soit sur un vêtement pour le nettoyer et d'ailleurs ce n'est pas seulement pour le nettoyer on a le droit de se servir d'un déodorant sur soi-même mais pas sur ses vêtements et pour une autre raison mais aussi pour cette raison parce qu'un déodorant ça peut aussi nettoyer mais ce n'est pas seulement pour cette raison c'est parce qu'on crée une odeur dans le vêtement ça c'est interdit on a le droit de se servir d'un déodorant sur soi-même mais pas sur les vêtements pardon on met aussi l'odeur sur sa peau ça ça ne pose pas de problème parce que c'est quelque chose qui ne reste pas qui ne se fixe pas et le parfum c'est perdu c'est permis on a le droit et déodorant et parfum pendant Shabbat sur soi-même c'est permis mais pas sur ses vêtements on a le droit de le faire avant Shabbat mais on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat alors comme je viens de l'expliquer en plus de ça un parfum contient de l'alcool donc il va aussi avoir peut-être un effet de nettoyage sur ses vêtements Hannah oui je veux dire que par rapport au parfum à ce que l'on peut le mettre sur la peau du parfum pendant Shabbat absolument mais à condition qu'avant Shabbat comme c'est une deuxième c'est une sa nature non 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 on a le droit de mettre pendant Shabbat on a le droit de se servir de parfum pendant Shabbat même si on n'en a pas mis avant ça ne veut pas dire pour autant qu'on a le droit de faire tous les autres besoins d'ordre cosmétique et esthétique ça on en parlera en cours en tant que soi parce qu'on a un problème que j'ai aujourd'hui déjà rappelé et le problème c'est qu'on n'a pas le droit de teindre on n'a pas le droit de colorer donc on va avoir évidemment un problème avec tout ce qui concerne le maquillage on en parlera en cours en tant que soi je profite de ça pour dire évidemment qu'on n'a pas le droit d'un vêtement quelconque coloré pendant Shabbat on n'a pas le droit de colorer un vêtement quelconque pendant Shabbat parce que après qu'il ait tondu la laine et qu'il ait blanchi il a il atteint il a il a comment on dit en français qu'il a il atteint il atteint c'est ça il atteint c'est ça donc c'est interdit il faut faire aussi attention à cette addiction là alors on n'a pas le droit de laver on n'a pas le droit de colorer on n'a pas le droit de laver on n'a pas le droit de colorer alors je répète je répète par exemple ce qui peut nous arriver pendant Shabbat c'est que il y a on a renversé une assiette et on a renversé un liquide et qu'on a pris un chiffon ou une serviette pour éponger tout cela ok et qu'ensuite on a fort envie de mettre ça dans un bidon d'eau pour que à la fin de Shabbat on puisse pour disons que cela ça ne sèche pas à l'intérieur du vêtement et que pour eux à la fin de Shabbat ce soit beaucoup plus facile pour le laver c'est interdit il est interdit de déposer tout vêtement dans tout liquide pas seulement de l'eau à plus forte raison si c'est un autre liquide qui a pour effet Shalom Shalom à plus forte raison si c'est un autre liquide qui a force de qui a force de évidemment nettoyer c'est clair donc première remarque interdit deuxième remarque interdit de frotter un vêtement Shabbat dans le but de le nettoyer alors il y a une question qui se pose à propos d'un vêtement d'un quelque chose de sec qui est sur notre vêtement et que l'on peut est-ce qu'on a le droit de l'enlever alors s'il y a une miette de pain qui est tombée sur notre vêtement on a évidemment le droit de la secouer pourquoi parce que c'est pas collé parce que ton seuil il y a pas un peu parce que c'est pas intégré dans les trames du vêtement ce qui n'est pas intégré dans les trames du vêtement ne pose pas de problème ce qui n'est déposé que sur un vêtement qui n'est que à l'extérieur du vêtement on a le droit de l'enlever c'est pas intégré dans les trames du vêtement donc toute saleté qui est déposée sur notre vêtement et qui et en général d'ailleurs ne nécessite pas de frotter maintenant on s'est posé aussi une question est-ce que si c'est quelque chose qui est déjà séché et qui est bien accroché au vêtement est-ce qu'on a le droit de frotter généralement ce qui est admis c'est qu'on a le droit de frotter délicatement on n'a pas le droit de frotter comme on a l'habitude de faire de la lessive on a fort envie des fois de faire ça et on a envie de frotter notre vêtement comme ça non il est clair qu'on ne peut pas le faire comme on a l'habitude de laver un vêtement moi j'ai connu étant donné que je fais partie des vieux j'ai connu l'époque où encore il n'y avait pas de machine à laver en tout cas c'était pas très répandu c'était loin d'être répandu je ne sais pas s'il n'y avait pas du tout de machine à laver dans le monde mais en tout cas là où j'étais je me rappelle qu'il y avait le jour de la lessive et ils avaient une planche à laver à lessive une planche à lessive c'était une planche comme ça il y avait des rainures et on mettait le vêtement sur la planche et on frottait comme ça vous avez lu ça dans les livres moi je l'ai vu et c'est comme ça que l'on lavait la lessive en la frottant de toutes ses forces le jour de la lessive c'était à peu près un jour entier on amenait toute la lessive ce jour là on réunissait tout ce qu'il fallait les femmes d'ailleurs se mettaient ensemble et discutaient elles racontaient tout ce qu'elles avaient à dire pendant un jour imaginez-vous ça suffisait pas et elles racontaient toutes leurs histoires et en même temps elles frottaient leurs vêtements donc on n'a pas le droit pendant Shabbat de frotter un vêtement avec force comme on a l'habitude de le faire en général pour laver son vêtement c'est la deuxième partie donc chaque chose est interdite en soi c'est à dire laver lessivé disons d'accord ça c'est lessivé c'est non seulement l'ensemble de ces actes qui sont interdits mais aussi chacune des phases en elles-mêmes alors comme je dis tout à l'heure un est interdit on n'a pas le droit de tremper ou on n'a pas le droit de mettre un liquide sur le vêtement deux on n'a pas le droit de frotter comme on a l'habitude de frotter le vêtement trois on n'a pas le droit d'essorer un vêtement et ça aussi c'est quelque chose qui risque de nous arriver très souvent pendant Shabbat parce que très souvent il y a un liquide qui se renverse et qu'on voudrait évidemment éponger et ensuite qu'on voudrait essorer alors je donne les exemples les plus habituels dans le cadre de notre vie domestique avec un bébé avec un bébé deuxième possibilité on a il y a un liquide qui s'est renversé sur le sol et puis on prend un chiffon par terre et on essore et on éponge et ensuite on essore sur notre table quelqu'un a renversé un verre d'eau un verre de vin etc. on éponge et ensuite on essore on essore même si on n'a pas l'intention d'essorer ça veut dire quoi ? ça veut dire que s'il y a une grande quantité de liquide et que je prends un vêtement qui est relativement petit que ça soit une serviette ou que ça soit à plus forte raison une éponge le simple fait de la prendre va déjà l'essorer parce que quand on va prendre ça entre ses doigts on va tenir la chose en la tenant on essore déjà c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter alors quelles sont les solutions à tous ces problèmes que je viens de soulever ok on n'a pas le droit d'essorer un vêtement shabbat peu importe la grandeur du vêtement peu importe la raison pour laquelle on veut essorer alors les solutions sont les suivantes un shabbat on ne se sert pas d'éponge parce que le but de l'éponge est précisément d'aspirer le liquide et le simple fait de tenir l'éponge déjà l'éponge étant en général quelque chose de mou le simple fait de l'attraper ok sauf regardez ça c'est intéressant parce que dans ce cas là j'aurai pas de problème parce que le haut est quelque chose qui n'est pas souple alors que ce qui est éponge c'est là d'accord alors quelles sont les solutions à ces problèmes là parce que ça arrive le shabbat première solution on va parler d'un liquide qui s'est répandu sur la table ok si c'est sur une si c'est si c'est sur une nappe qui est en plastique on a le droit de comment dirais-je racler 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 le liquide parce que sur le plastique il n'y a pas cette interdiction là pourquoi parce que c'est pas parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de trame il y a fait parce qu'il n'y a pas de trame l'idée de laver est toujours à propos d'une trame dans lequel la saleté s'est incrustée et que l'on veut retirer comme le plastique ou prenons une table comme celle-là ok il y a un liquide là-dessus qui s'est répandu j'ai le droit de racler ce liquide là et c'est pour ça qu'en Israël je ne sais pas pourquoi mais c'est une invention géniale les petites raclettes que tout le monde a en Israël je n'ai pas vu ça en dehors ils ne sont pas arrivés encore à ce niveau-là de découvrir la raclette en Israël on a une raclette avec laquelle on racle les liquides et ça ça nous résout tous les problèmes si c'est sur une surface qui n'est pas une trame deuxième possibilité c'est tomber sur notre nappe et on veut éponger ce liquide parce qu'on n'a pas l'intention de laisser les invités nager dans le liquide qui est sur la table d'accord alors la solution c'est de prendre toujours un vêtement qui est beaucoup plus grand que sa capacité d'absorption vous me suivez ? non je savais que vous ne me suivez pas alors j'explique si je prends madame Sarah je peux me servir et on fait expérience voilà si j'ai un petit vêtement de cette grandeur là et que j'éponge ce liquide là alors il va tout de suite être imbibé d'eau voilà et dès que je le prends il va déjà voilà je suis en train de je suis en train de l'essorer si par rapport à la quantité de liquide je prends un vêtement qui est beaucoup plus grand que la capacité d'absorption du liquide le vêtement va absorber le liquide et quand je vais le prendre entre mes mains il n'y aura pas de problème d'essorage parce que la quantité de liquide qui a été absorbée est bien plus petite que ce que le vêtement est capable de contenir donc contrairement à ce que les gens ont l'habitude de faire d'ailleurs parce qu'en général on a tendance à vouloir prendre une toute petite serviette pour éponger un demi-verre d'eau non il faut au contraire prendre une grande serviette il faut au contraire prendre quelque chose qui a une grande capacité d'absorption plus la capacité d'absorption du vêtement est grande plus ça nous évitera évidemment d'essorer c'est clair Yofi alors c'est important de connaître ce principe là parce qu'il est interdit d'essorer un vêtement Shabbat et quand je dis vêtement c'est vêtement c'est éponge c'est pour ça que Shabbat on ne se sert pas d'éponge en général pour faire la vaisselle ou pour nettoyer sa table ou pour nettoyer le meule peu importe on se sert d'éléments qui n'ont pas de trame ok et ça c'est important de le savoir parce que ça nous arrive très souvent pendant Shabbat que on a alors si c'est du plastique on n'a pas de problème parce qu'on peut racler ça mais si on veut absorber le liquide il faut faire attention qu'on l'absorbe sans que alors à partir de quand on considère qu'un vêtement est un vêtement qui est tellement mouillé qu'il est interdit de le prendre sous peine de l'essorer à partir du moment où le vêtement dépose sur notre main une quantité de liquide telle que cette quantité de liquide peut à nouveau mouiller quelque chose d'autre c'est clair ? c'est à dire que si c'est juste humide non voilà par exemple ce que je tiens maintenant c'est humide mais quand je tiens ça entre mes mains que je regarde on ne voit pas sur mes mains quelque chose une quantité de liquide alors ça va nous arriver ça peut nous arriver à propos de lessive qui a été étendue même avant Shabbat et qui est trempée et que l'on veut prendre pendant Shabbat si la lessive d'abord de façon globale une lessive qui a été étendue avant Shabbat et qui était qui venait d'être lavée l'idée principale c'est qu'on n'a pas l'intention a priori de s'en servir parce qu'on l'a mis à sécher et on ne sait pas dans combien de temps ça va lui prendre pour sécher d'accord ? par contre si on a mis une lessive à sécher première remarque il est interdit de mettre de la lessive à sécher pendant Shabbat on n'a pas eu le temps avant Shabbat de mettre notre lessive à sécher et maintenant en Shabbat on a le temps c'est interdit c'est interdit parce que si on étend notre lessive pendant Shabbat on laisse croire qu'on a fait la lessive pendant Shabbat ça s'appelle marit haïn donc on n'a pas le droit d'étendre de la lessive pendant Shabbat ce qu'on a le droit par contre de faire pendant Shabbat c'est que si par hasard il y a eu de la pluie comme c'est prévu et que notre vêtement s'est mouillé on a le droit de l'enlever on n'est pas obligé de rester avec son vêtement mouillé mais on le déposera sur un endroit où on n'a pas l'habitude de faire sécher sa lessive c'est à dire pas sur un étendoir par exemple à plus forte raison on n'a pas le droit de le mettre sur un chauffage pourquoi ? c'est sécher parce que c'est une des choses qui fait aussi partie de la lessive et une deuxième raison parce qu'on est en train de faire cuire l'eau qui est dans le vêtement on a le chauffage central c'est brûlant quand on prend notre vêtement et qu'on le met sur notre chauffage central par exemple vous allez voir comment c'est des vapeurs qui vont monter ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a transformé cette eau en vapeur donc on a fait cuire l'eau il est en train à cause de ça c'est vaporisé c'est interdit on a le droit de mettre par contre notre vêtement humide ou même mouillé sur le dossier d'une chaise parce que on n'a pas l'habitude en général d'étendre une lessive là-bas mais pas à proximité d'un chauffage qui risque de faire chauffer le vêtement et de faire évaporiser l'eau qui est contenue ok ? alors oui j'ai une question quand il pleut dehors et que les chaussures elles sont pleines d'eau comment on fait ? est-ce qu'on peut marcher avec l'eau dans les chaussures ? oui on peut marcher avec l'eau dans les chaussures et on les sèche sur et ensuite quand on arrive on les change peut-être c'est une question bête je ne sais pas c'est listopas mais quand on fait les tchétadayim les mains sont trempées donc du coup on a le droit de prendre une serviette en papier ou il faut prendre une serviette ? oh c'est pas du tout une question bête comment se fait-il qu'on a le droit pendant Shabbat de s'essuyer les mains dans une serviette parce que la quantité d'eau qu'on a sur les mains elle ne sera pas trop importante pour que ça passe à la naissance ? première réponse de Yaël parce que la serviette est capable d'absorber cette quantité d'eau je ferai à propos de cela une remarque importante c'est une bonne réponse mais il y a une deuxième question que je vais bientôt aborder et si on se douche pendant Shabbat on a le droit à l'eau froide ou pendant Yom Tov on a le droit à l'eau chaude dans des conditions que ce ne soit pas de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov qui a été chauffée avant Yom Tov ou par l'intermédiaire de l'eau qui vient du soleil comment on fait pour ensuite se sécher ? on a été se doucher comment on fait pour se sécher ? pardon ? alors ok ok première remarque il est formellement interdit de s'essorer les cheveux ça c'est remarque pour les dames qui ont des cheveux longs et qui risquent d'avoir ce problème de s'essorer les cheveux il est interdit de s'essorer les cheveux c'est marqué ici 3 numéro 3 interdit de s'essorer les cheveux alors est-ce que ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de laver les cheveux ? ça veut dire que ça pose deux problèmes le premier problème c'est que c'est difficile à sécher le deuxième problème c'est qu'il faut faire attention de ne pas arracher et si quelqu'un quelqu'une c'est qu'elle a les cheveux qui tombent facilement alors elle n'aura pas le droit de faire cela alors on évite en général donc de se laver les cheveux Shabbat ou Yom Tov mais pour le reste l'idée principale est qu'il y ait une serviette qui soit suffisamment grande pour éponger l'eau pour éponger l'eau sans que une fois qu'on est fini de se de s'essuyer la serviette est tellement imbibée d'eau qu'on en arrive à les saurer mais comment se fait-il qu'on a le droit à chaque Shabbat de s'essuyer les mains etc et s'essuyer le visage etc premièrement parce que la quantité d'eau comme a dit Yael n'est pas suffisamment grande pour amener une situation d'essorage et deuxièmement ce n'est pas considéré vous auriez dû m'interpeller à propos de ça à cause de quoi vous avez dû m'interpeller à cause de quel numéro du tableau il y a fait ça vous auriez dû m'interpeller à cause du numéro un parce que tout à l'heure j'ai commencé à dire qu'on n'a pas le droit de mettre un vêtement dans un liquide et qu'on n'a pas le droit de mettre de liquide sur un vêtement alors si quand on s'essuie les mains quand on s'essuie le visage quand on prend une douche à plus forte raison a priori on est en train de mettre un liquide sur un vêtement comment se fait-il que c'est permis parce que l'intention n'est pas de laver il y a fait parce que non seulement l'intention n'est pas de se laver mais est-ce que vous êtes prêt à vous essuyer avec une serviette dont quelqu'un s'est déjà servi vous m'avez rassuré mais c'est pour ça que c'est permis j'explique maintenant vous avez compris la logique de la chose c'est que en réalité quand on s'essuie quand on essuie ses mains son visage quand on s'essuie tout entier après avoir s'être douché ça ne s'appelle pas laver le vêtement au contraire ça le rend impropre c'est considéré ça fait partie du nettoyage de notre corps que de se servir d'une serviette s'éponger c'est pas seulement s'éponger de l'eau c'est pour finir son propre nettoyage que l'on fait cela donc ça s'appelle en ivrite dans la halacha derech lichlour c'est comme ça que ça s'appelle derech lichlour c'est-à-dire que l'utilisation de cette façon-là n'est pas dans le but de laver le vêtement de le rendre propre mais au contraire notre utilisation le rend impropre et comment on prouve ça comme Sarah vient de le dire évidemment c'est qu'on n'a pas du tout envie de se servir de serviette dont quelqu'un s'est déjà servi parce qu'on l'a rendu impropre c'est ça qui permet bien que selon numéro 1 ça devrait être interdit de déposer un liquide sur un vêtement et on le fait chaque Shabbat quand on s'essuie les mains quand on s'essuie le visage quand même si on prend une douche etc c'est permis pourquoi ? parce que notre but est du que le contraire c'est de finir d'enlever ce qui nous reste d'eau sur notre corps et dont on veut se débarrasser de le mettre dans le vêtement et ça le rend impropre on a fini de servir de sa serviette on la met à la lessive c'est pour ça que c'est permis jusqu'à présent c'est clair tout ça ? oui alors tout ça c'est important à connaître parce que comme je le disais tout à l'heure non seulement l'ensemble de ces actes sont interdits mais chaque acte en lui-même est interdit et il faut donc faire attention à chaque détail surtout ne pas essorer et je ferai remarquer que cette idée d'essorer est interdite non seulement ce qui concerne un vêtement mais que l'on n'a pas le droit pendant Shabbat de presser un fruit pour en recueillir le liquide le jus et c'est vrai pour tous les fruits et en particulier pour deux choses qui sont interdites de par la Torah c'est presser les raisins presser les raisins parce que le but du raisin c'est d'être pressé pour en recueillir un liquide qui va être du jus de raisin et ensuite du vin et presser des olives dont le but est faire de l'huile qui est la principale utilisation la principale utilisation des raisins et des olives n'est pas de les consommer mais de consommer le liquide qui en sort donc c'est une interdiction de la Torah et les autres par décret des sages il est interdite donc Shabbat de presser tous fruits et légumes l'exception à cela est la suivante je peux effacer alors on va compléter ça donc on va parler maintenant de la Sritah je prends ça et je l'isole c'est la fin de la Sritah Alors, nos sages nous ont enseigné deux principes importants. Alors, nous ont enseigné à propos de presser, ils nous ont enseigné deux principes importants. Alors, avant de rentrer dans ce principe, la première chose que je vous ai dit, on n'a pas le droit de presser un fruit, un légume, pour avoir un liquide, ok, pressé, interdit. Maintenant, deux autres cas peuvent se présenter. Il y a un cas où c'est permis, il y a un cas où c'est interdit. Alors, l'autre cas qui peut se présenter, c'est qu'on presse dans un liquide. L'exemple le plus connu, on presse du citron dans un verre de coca. Ou on presse un citron dans de l'huile, pour avoir une sauce, ok. Alors, liquide, dans liquide. Permis ou interdit ? Interdit. Interdit. Ça, c'est interdit. Par contre, la deuxième possibilité, c'est de presser un liquide, du jus quelconque, dans la nourriture, dans un solide. Ah, on ne peut pas dans un liquide, dans un liquide. C'est marqué. Ok. Par contre, liquide, dans un solide. C'est permis ou interdit ? Oui, c'est permis. C'est permis. Alors, l'idée est la suivante. Ça, c'est permis. L'idée est la suivante. Un liquide, dans un liquide, est un liquide. Donc, c'est interdit. C'est l'interdiction de presser. Liquide, dans un solide, est considéré comme un solide. Parce que ce qu'on a à la face, c'est un solide. Et pourquoi est-ce qu'on a mis dedans un liquide ? Pour donner du goût à ce solide. Par exemple, on veut presser... On ne peut pas, par exemple... Je reprends l'exemple. On ne peut pas presser du citron dans... On veut un thé au citron. On ne peut pas presser du citron dans un thé au citron. Ce que je peux faire, par contre, c'est mettre une tranche de citron dans le thé. À une condition, ça c'est l'écho précédent, Que notre thé est dans le cliché. Je ne reviens pas là-dessus. Pas dans le cliché, ni parce que le citron va être cuit. Je n'ai pas le droit de presser du citron dans de l'huile. Par contre, ce que j'ai le droit de faire, C'est de verser de l'huile dans ma salade Et de rajouter quelques gouttes de citron. Ok ? J'ai envie de préparer une citronnate Shabbat. Je n'ai pas le droit de mettre de l'eau Et presser dans l'eau du citron. Par contre, j'ai le droit de mettre du sucre, De presser quelques gouttes de citron dans le sucre. Dans le sucre. Le sucre absorbe le citron. Et de rajouter là-dessus de l'eau. Le principe est clair ? Vous avez été très bonnes élèves aujourd'hui. Le jus, il y a le fait de presser le citron Pour le reculter dans un... Je n'ai pas entendu le défi. Si on presse le citron, on récupère le jus. On a le droit de faire ça ? Non, ça c'est déjà ça. Ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Le citron en soi est interdit. Il faut toujours presser dans un solide. Il faut presser que tu n'as pas le voici. C'est de cuire le jus, de recuil. Tu mets d'abord le citron, d'après tu mets l'huile. Le vin de... C'est clair ? Tu mets l'abord l'istron et continue. Ben voilà. C'est tout pour aujourd'hui, ça suffit. Merci. Merci.